L'utilisation des réseaux sociaux est devenue familière dans le monde. En Afrique, les réseaux sociaux sont également utilisés. La montée en puissance de Facebook et son utilisation à des faits ludiques tendent à dissimiler les possibilités offertes par les réseaux sociaux. Le Burkina Faso est classé 137e sur 212 pays avec 151 240 Facebookers selon le site Socialbaker. La croissance est appréciable. Cependant, que fait-on exactement sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont des espaces virtuels de rencontre, on peut donc tout y faire. On aurait rapidement pensé que les Africains allaient profiter de ces canaux pour diffuser des informations utiles sur l'éducation, la santé, le plaidoyer dans le domaine du développement et de la promotion de la démocratie. Hélas, les Facebookers africains en général, et Burkinabés en particulier, se comportent comme les autres. Il a fallu le printemps arabe pour que l'on pense à utiliser les réseaux sociaux pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il se pose effectivement pour l'Afrique une sorte de mauvais départ ou mauvais contact avec les technologies de l'information et de la communication. Vous savez, ailleurs, lorsque est apparu le téléphone portable, tout de suite on a vu le marché. En Afrique, on a dit oui, tout le monde a maintenu le téléphone, mais on fait quoi avec concrètement? Le téléphone portable n'est pas arrivé encore à améliorer notre vie de façon qualitative. Et ensuite, l'économie de nos pays, aujourd'hui, les gens ont le téléphone, ils l'utilisent et ça profite à d'autres. En tout cas, la grande majorité des gens ne savent pas utiliser le téléphone pour améliorer leur propre quotidien. Donc, on bavarde au lieu de parler. Parce que la parole reste le seul pouvoir que nous détenons. C'est d'ailleurs pour ça que la liberté d'expression a été consacrée comme l'un des droits fondamentaux de l'homme. Vous pouvez faire n'importe quoi à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de le dire. Et donc, aujourd'hui, Internet et cette technologie restent les moyens, par exemple, pour les gens. Vous pouvez aller, si vous êtes jeune, vous pouvez aller chez un patron, vous lui exposez votre idée, il peut trouver que ce n'est pas intéressant. Mais si vous vous mettez sur Internet, vous avez de fortes chances de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes intérêts et qu'à partir de là, il y a des choses que vous pouvez démarrer. Nous avons essayé de nous pencher sur les rares personnes au Burkina Faso qui produisent de l'information utile sur les réseaux sociaux au lieu de la consommer ou de simplement la partager. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques blogueurs à Ouagadougou, Bourgou du Lassau et dans d'autres villes du Burkina afin de voir le moteur de leur motivation à changer leur monde par de l'information utile. Facebook, disons-le, c'est un outil très puissant de diffusion et de partage d'informations qui peut être aussi un outil d'éducation pour que l'on sache comment l'utiliser. Il y a des gens qui se connectent juste pour discuter avec des amis. Je le fais aussi parce que quand on se connecte, quand on voit ces amis qui vous saluent, il faut donner la réponse. Il faut les saluer aussi. Mais moi, personnellement, quand je me connecte sur Facebook, c'est pour vraiment partager les informations. Puisque je peux aller sur des sites d'informations, quand je vois un article intéressant ou une information de première minute, je copie et puis je mets sur ma page. Et ça permet aux gens de réagir par rapport à l'article. Facebook, les gens, c'est un outil. Il y a un outil, tout le monde peut l'utiliser comme il veut. Il y a des gens qui vont pour chercher les filles et tout ça, et comme les filles vont pour chercher les mecs. Nous, on y va parce qu'on recherche des amis et on en trouve suffisamment. Et moi, par exemple, quand j'organise des activités, quand je veux communiquer avec les gens, quand je veux échanger des informations, ce que je fais, je balance directement sur Facebook. Parce qu'on a des groupes, vous voyez, on a des clubs, des lectures, on a des groupes de jeunes, etc. partout. Parce que l'un des éléments qui est important aussi, quand on est sur Facebook, on s'abonne à tous les groupes qui se créent en fonction de notre thème. Donc ça permet déjà de pouvoir passer des informations. Moi, pour moi, Facebook, c'est beaucoup plus un outil de travail qu'un outil éthique. Je suis beaucoup, beaucoup actif sur Facebook, par exemple. Seulement dans le sens peut-être noble de ce réseau-là. Parce qu'on a l'impression que les jeunes croient que Facebook, c'est pour publier ses photos, c'est pour autre chose. Mais non, moi, je pense que c'est un réseau, comme on le dit, un réseau social, qui permet de lier des contacts qui peuvent être, par exemple, fructueux pour la personne. Ça permet, par exemple, pour moi, s'il y a des informations que je ne veux pas publier sur mon blog, je publie sur Facebook, sur ma page, j'ai l'occasion de rencontrer des amis de longue date. Dans le domaine des réseaux sociaux engagés, nous avons rencontré des personnes qui sont intéressées par la thématique de la femme, de l'environnement, de la politique ou simplement de la découverte de leur organisation. Engagés, oui. Cependant, nous nous sommes interrogés sur ce qui pouvait bien motiver les gens à consacrer de leur temps sur les réseaux sociaux. C'est vers fin 2011 que j'ai créé mon blog titré « Tribune de femmes ». Puisque dans mon journal, j'écris beaucoup sur les questions relatives à la femme, je me suis dit pourquoi pas créer un blog et puis profiter aussi, faire un peu la promotion, défendre un peu les droits humains et notamment les droits de la femme. Mon blog s'appelle « Le dissident ». Ce n'est pas pour faire de l'activisme dans le sens négatif. Comme je l'ai dit au départ, la plus grande caractéristique de l'homme, qu'il soit pauvre, riche, noir ou jaune, c'est le pouvoir de la parole. Mais ce pouvoir-là suppose d'abord que ce que vous dites vous engage. Et s'engager ne veut pas dire imposer des choses aux autres, mais c'est dire ce qu'on a dans l'espoir que ça sera entendu et que ça maintenant va donner l'occasion à une discussion saine qui peut aboutir à une action. Donc la parole devient le début de l'action. Mon blog s'appelle « Siam.blogforever.com » mais le titre, le nom du blog, c'est « Analyse critique ». Au début, en 2008, quand j'avais créé le blog, je l'avais créé juste pour pouvoir me libérer parce que je tiens un journal personnel dans lequel j'écris tout ce que j'ai depuis ma classe de 3e. Et ça, je le partageais avec moi-même. Je me rends compte que voilà, j'ai la possibilité de partager des choses qui sont partageables avec des gens pour qu'ils puissent savoir qui je suis réellement. Donc je me suis rendu compte que le blog était l'un des outils qui me permettait de déposer quelque part toutes ces informations. Parce que je me dis que mon cahier peut disparaître un jour, mais le blog, tant qu'il existe, ces informations sont là. Et après, ma maîtrise, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me concentrer sur un élément. Parce que c'est ça aussi. Avec le temps, on se rend compte que pour mieux alimenter un blog, il faut le rassembler dans des thématiques qu'on sent le plus et qu'on peut alimenter tous les jours. Donc j'ai orienté maintenant mon blog beaucoup plus sur les aspects économiques, avec par moments des écrits sur la lutte, les crises, etc. C'est suite à une formation avec le centre Norvège-Hongue sur le blog. Et leur utilité possible. Donc on s'est rendu compte que avec notre travail, il y a assez d'articles qui étaient censurés, en fait, qu'on ne pouvait pas publier vu que la maison des presse a des obligations et qu'ils ne veulent pas répondre à certains trucs. Donc, à partir de là, on va commencer mon activisme sur le net en publiant des choses qu'on ne peut pas publier dans un journal. Ramata Souré est actuellement journaliste à la voie de l'Allemagne. C'est une des premières blogueuses ouest-africaines et son blog « Journalisme engagé » est transformé en portail dénommé www.tekre.net qui signifie en langue nationale morée « Changement ». Le blog est un espace illimité qui la permet de réagir immédiatement sur un fait, d'en discuter à l'infini et d'évoquer divers types de sujets, contrairement à son journal qui a un espace limité. Mon blog, le nom, c'est « Les pages de l'Ouest ». Il répond à l'adresse toewenews.blogforever.com Le blog traite de l'information générale mais particulièrement, je ne me rends pas compte. D'abord, je parle de politique, d'économie et de faits divers principalement. Notre blog, c'est www.anep.net .fr.gd En fait, c'est un blog d'une association d'enseignants et l'association, c'est l'association nationale pour le bien-être des enseignants du primaire du Burkina Faso en abrégé ANEP. Donc, tout naturellement, nous traitons des questions éducatives. Nous traitons également de tout ce qui est renforcement des capacités des enseignants et à travers notre newsletter, nous publions toutes les informations relatives à ce domaine d'activité, à savoir l'enseignement primaire. Sur la toile, chaque utilisateur s'y intègre. Les sources de motivation et d'inspiration restent multiples. Ainsi, pendant nos interviews, nous apprenons que ce qui compte le plus, c'est le résultat atteint. Pour bon nombre, la satisfaction est totale. S'exprimer sans contrainte ni inquiétude est l'un des premiers motifs de satisfaction. Au-delà, la popularité et les possibilités de partenariat que l'on acquiert grâce à son blog sont les raisons des satisfactions les plus élucidées. Tout ce que moi je fais, c'est dans le sens d'un apport, d'une promotion. À travers mes productions, j'ai effectué récemment un voyage à Bigeon où c'est une ONG, une structure américaine qui m'a invitée par rapport à mes écrits. Parce qu'ils me suivent, ils voient que je m'active beaucoup pour la promotion des femmes, des enfants. Et à travers le net, ces personnes-là m'ont contactée, m'ont invitée à Bigeon où je suis allée faire un reportage sur... Bon, c'était toujours sur la question liée à la femme. Ramata Souré, c'est mon idole. C'est vrai que je ne peux pas devenir comme elle, mais au Burkina Faso, c'est l'une des, je dirais, des meilleurs journalistes, en tout cas de la presse écrite. On n'a pas encore vu une qui a pu emboîter ses pas. Moi, je voudrais emboîter ses pas. Je sais qu'on n'a pas les mêmes compétences, mais on peut essayer de suivre, quoi, même si c'est de façon nonchalante. Bon, on va essayer de le faire. Le moment déjà, c'est déjà dire ce qu'on veut, sans être inquiété. Le fait d'être suivi aussi, de se rendre compte qu'on peut avoir 200, 300, il y en a même 500, 1000 visites, 1000 personnes qui vous suivent par jour. C'est intéressant, ça veut dire qu'on ne dit pas des bêtises. Déjà, quand on crée un blog, c'est-à-dire qu'on a des idées, on a des choses qu'on a dans la tête qu'on veut partager. Donc déjà, on peut dire que les résultats sont plus ou moins atteints parce que ça me permet déjà de pouvoir échanger. L'un des éléments qui est important, c'est que quand je publie un article, automatiquement, je me rends compte qu'il y a des réactions. Avec la fréquence de mes écrits et le choix de ma thématique, j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis qui savent que Soule, voilà son créneau. Il est beaucoup plus engagé sur les questions de démocratie, de participation citoyenne, d'économie. Et toujours, ses critiques sont plus ou moins très acerbes, surtout en ce qui concerne l'amélioration de notre société. Son blog lui procure une richesse infinie, une chaleur humaine. Avec son blog, elle discute avec des gens qu'elle ne connaît pratiquement pas et n'aurait probablement pas accordé un regard ou d'importance dans la vie de tous les jours. Bon, pour moi, c'est déjà une très bonne satisfaction d'être capable aujourd'hui de produire et de rester fidèle parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un m'attend de l'autre côté. chaque jour pour avoir des nouvelles. Et deuxièmement, je pense aussi que la satisfaction, c'est des fois lorsque ce que j'écris est repris, soit par des radios, quelquefois, amène certains à vouloir me contacter pour qu'on échange autrement. Comment inviter donc les jeunes à participer activement à la vie de la cité à travers les réseaux sociaux? Car les réseaux sociaux peuvent impulser des rencontres physiques à partir des rencontres actuelles. Maintenant, pour amener les jeunes à s'intéresser aux TIC, pas pour chercher de l'argent, mais plutôt pour des activités qui vont contribuer un peu au développement du pays, moi, je pense que peut-être il faudra mettre tout un système de communication autour de ces TIC-là, organiser peut-être des rencontres, faire des petites activités qui vont toujours intéresser les jeunes et pouvoir les montrer qu'on peut utiliser les TIC autrement, mais pas pour chercher toujours de l'argent. J'ai même lancé dernièrement, bientôt à Bobo du Lasso, Té-Batteur. C'est une activité de conscientisation de la jeunesse bobolaise. Le plus important n'est pas de s'asseoir autour du thé. Le plus important, ça dépend du débat que nous faisons autour du thé. Je dis que le Té-Batteur signifie le débat autour du thé. Nous allons discuter sur des thématiques d'importance, c'est-à-dire la thématique de la première édition, c'est indépendance africaine et leader. Nous allons travailler à faire en sorte que les établissements, les élèves s'affrontent. Donc vous voyez déjà, ça les oblige à chercher, à lire beaucoup et à voir l'information de la culture générale. Ça va permettre aux élèves de se fronter entre eux, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et toutes ces informations que j'aurai, je les balancerai sur la page Facebook. Parce que moi, je dis que je n'ai pas du concret au virtuel. Parce qu'il faut que la chose existe et qu'elle soit palpable avant qu'elle ne soit de manière virtuelle et dans l'abstrait. Donc là, on fera le concours direct et on va transposer ça sur le web à travers un groupe débatteur et où je vais lancer une thématique, un thème où les gens viendront continuer le débat sur le web débatteur. Pour Amata Sauré, l'engouement des jeunes doit venir d'eux-mêmes. C'est à eux de savoir ce qu'ils peuvent et doivent faire des productifs, d'innovant avec les nets, sinon ils seront toujours des suivistes. Donc pour moi, c'est de demander aux jeunes de saisir cette opportunité-là et d'en faire bon usage en utilisant Facebook, Twitter et les blogs comme un moyen d'informer les gens, de donner son avis sur tel ou tel point. Parce que maintenant, on le dit, l'information est devenue publique. Il ne relève plus d'un journaliste de donner l'information, mais n'importe qui, surtout les jeunes qui sont vraiment une grande proportion de notre population. C'est donc un moyen, une occasion pour eux de se prononcer d'abord sur beaucoup de sujets, mais aussi de donner l'information brute, surtout aux auteurs. Que peut donc faire le projet démocratique ? Dans le cadre du projet démocratique, nous allons poursuivre les formations, les activités de sensibilisation et également, nous allons organiser des concours afin de susciter encore un engouement autour des nouvelles technologies, de l'utilisation judicieuse de ces technologies dans le domaine de la démocratie au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada